Salut, c'est Damien. Quand on commence la photographie, il y a des accessoires qui deviennent rapidement indispensables. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo avec les 15 accessoires qui deviennent le plus vite indispensables en photographie. C'est parti ! Le premier accessoire que je trouve le plus rapidement indispensable pour moi, c'est le kit de nettoyage pour appareils photo. Un kit de nettoyage que je vous conseille vraiment, c'est le kit AMA. Dans le kit AMA, vous trouvez une poire soufflante, un chiffon de nettoyage et un stylo qu'on appelle un lens pen. Le lens pen, ce qui est bien, c'est qu'il est composé d'un pinceau pour enlever des petites poussières sur l'objectif, des petites poussières sur la lentille sans la rayer, tout en douceur. Mais il y a aussi, en fait, c'est un petit pinceau, en fait à plat, qui permet de nettoyer les petites tâches sans rayer, tout en douceur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et je pense que c'est le kit le plus important en photographie. C'est pour ça que je le mets dans les 15 accessoires indispensables en photographie. Donc la poire soufflante, le petit chiffon de nettoyage et le lens pen. Moi, ce que j'aime bien faire avec le chiffon de nettoyage, c'est que je lui associe la lingette microfibre. Donc en fait, la lingette microfibre, ça me permet de capturer aussi toutes les poussières. Donc ça, je l'ai toujours dans mon sac à dos et ça, c'est top. Hop, on passe à l'article 2. Clac ! Évidemment, l'un des accessoires indispensables en photographie, c'est aussi de ranger son matériel. Donc un sac de rangement. Donc moi, j'ai opté pour le sac à dos Peak Design Everyday, donc en 30 litres. Et au quotidien, j'ai le sac Peak Design Sling 6 litres. L'avantage, c'est d'avoir un sac qui nous convienne parfaitement. Donc moi, pour moi, j'aime bien avoir des solutions de rangement faciles. Donc qui peut s'adapter en ouverture sur le côté, en ouverture centrale ou l'ouverture de l'autre côté, évidemment. Et un sac confortable surtout. Un sac confortable que je puisse porter facilement, qui ne soit pas trop lourd. Et un sac aussi, évidemment, très accessible. Donc qui me permet d'avoir toujours mon matériel à portée de main. Donc ça, c'est vachement important. Donc là, par contre, c'est du haut de gamme. J'ai décidé de prendre le confort et la praticité très important pour moi. Après, à vous de choisir, vous, quel type de sac vous voulez prendre. Au début, j'avais commencé avec un sac. Donc c'était le Kala Hari. C'était un sac un peu de baroudeur. Mais on trouve facilement des sacs sur Amazon. Je vous mettrai un lien. Il y a les Amazon Basics. Voilà, qui sont très bien pour commencer. Après, à vous de voir comment vous voulez faire évoluer votre matériel. On passe au suivant. Le sac à dos pour ranger son matériel de rangement à domicile. Alors, une fois que je suis chez moi, moi j'ai opté pour un sac à dos qui me permet de ranger mon matériel dans un placard quand je ne l'utilise pas. Par exemple, il y a mes objectifs dedans, il y a des kits de nettoyage, il y a mon deuxième appareil photo. Voilà, tout le matériel que je n'utilise pas, moi pour moi, je le mets dans un sac à dos que je range à la maison. L'avantage, c'est qu'il est parfaitement protégé contre la poussière. Donc, voilà, ou des risques, voilà, avec les enfants, on ne sait jamais s'ils touchent le matériel ou quoi que ce soit. Hop, c'est dedans. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et moi, pour faire ça, j'ai opté pour le sac à dos Amazon Basics. Donc, on le trouve sur Amazon. Et du coup, c'est un sac qui permet aussi de se balader avec facilement. Mais bon, étant donné que j'ai le P-Design, moi pour moi, je préfère ranger mon matériel là-dedans. Sachant que là-dedans, il y a des rangements qui sont modulables. Voilà, moi je range mes flashs dedans, je range mes objectifs. Je range tout le matériel que je n'utilise pas forcément tout le temps. Voilà, donc, voilà. Sac à dos Amazon Basics. Pour moi, c'est parfait pour le ranger à la maison. Mais c'est aussi parfait aussi pour se promener. Il est bien, mais il est moins confortable évidemment que le P-Design. Le P-Design, il est plus confortable et il est plus pratique à utiliser. Voilà, on passe au suivant. L'un des accessoires les plus indispensables en photographie, c'est la carte mémoire SD. La carte mémoire SD, c'est ce qui permet d'enregistrer toutes les photos dans l'appareil photo. Par contre, bien souvent, elle est négligée par les débutants. Donc, souvent, les personnes achètent une carte SD d'entrée de gamme et du coup, brident leur matériel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une carte SD d'entrée de gamme, qu'elle soit sans marque, déjà constitue un risque de perte d'image. Aussi, une écriture faible, donc pour copier les photos dedans. Une fois qu'on appuie sur le déclencheur, il faut savoir que l'image étant enregistrée est copiée dans la carte SD. Si on prend une carte mémoire SD d'entrée de gamme, bien évidemment, l'appareil photo sera bridé par ses performances. Moi, ce que j'aime bien, c'est la SanDisk Extreme Pro. La SanDisk Extreme Pro, elle a une vitesse d'écriture et très très bien. Donc, pour moi, c'est les cartes mémoires noires que je conseille toujours aux gens. Avant, j'avais la carte mémoire grise, donc c'est la SanDisk Ultra. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'avec le Fujifilm X-T3, quand je faisais une copie, évidemment, ça mettait plus de temps à copier les images. Et évidemment, cette carte SanDisk Ultra, c'est une carte d'entrée de gamme. Donc du coup, moi, je conseille souvent la carte SanDisk Extreme Pro. D'ailleurs, dans le X-T3, j'en ai deux. Tac. J'en ai aussi une deuxième, c'est la même, en 64Go. Après, bon, la mémoire, vous choisissez ce que vous voulez. Mais 64Go, sur le X-T3, ça me permet de prendre 2000 photos à peu près, 1993 je crois. Donc 1993 photos en RAW. Voilà, on passe au suivant. Alors, les cartes SD, pour les brancher sur l'ordinateur, il faut un lecteur de cartes SD. Donc moi, j'aime bien utiliser un USB. Donc du coup, je peux rentrer la carte SD dedans. Donc j'ai un port SD, j'ai un port micro SD. Du coup, ça me permet de mettre la carte dedans. Tout simplement. Hop. Ça me permet de rentrer la carte dedans. Tac. De la connecter à l'ordinateur et de décharger les images. Tout simplement. Il y a divers, divers possibilités de brancher. Donc de récupérer ces images, selon le lecteur de carte mémoire. Donc là, j'en ai un autre avec, pareil, des compact flash possibles. Donc les cartes mémoire Sony aussi possibles. Et le port USB 3. Voilà. Donc après, vous de choisir. Moi, j'ai choisi la Transcend, qui est plutôt bien. Franchement, très, très bien. Pas de souci dessus. Je branche ma carte SD, je la mets dans l'ordinateur et ça me permet de récupérer des images. Voilà. Donc ça, c'est quand même un accessoire indispensable en photographie. Parce que si vous n'avez pas de port carte SD sur votre ordinateur, vous risquez d'être embêté pour décharger les images. Vous avez aussi la solution de branche et directement l'appareil photo avec un câble USB. Donc directement dans l'ordinateur. Si vous ne voulez pas opter pour cette solution. Mais moi, je vous conseille vraiment cette petite clé qui permet de décharger les images. Ça ne coûte pas très cher. Je vous mets le lien dans la description. On passe au suivant. Alors. Un accessoire indispensable. Donc que je considère vraiment dans le top 15. En fait, c'est vraiment le verre trempé. Alors pour moi, le verre trempé, c'est vraiment indispensable pour protéger son écran. Du coup, c'est une plaque en verre qu'on colle sur l'écran. Et qui réagit de la même manière que s'il n'y en avait pas. Ça permet de la protéger des rayures. Ça permet de protéger aussi son appareil photo des chocs éventuels. Ça marche comme sur l'écran d'un téléphone portable. Donc du coup, franchement, il ne faut pas négliger ça. Ça coûte moins de 10 euros. Et ça permet de protéger son écran d'appareil photo. Donc du coup, ça permet d'éviter de casser son écran d'appareil photo. Du coup, ce n'est pas à négliger. Je trouve que c'est vachement important. Voilà. On passe au suivant. Pour moi, un article indispensable, c'est la télécommande. Tôt ou tard, vous allez acheter une télécommande. C'est sûr. Si vous faites ne serait-ce que des poses longues. Donc ça, c'est vachement important. Moi, je l'ai choisi sans fil. Donc là, je suis en train de filmer avec le Fujifilm X-H1. J'ai connecté la télécommande sans fil dessus. Ça me permet de déclencher la vidéo. Et aussi, de la couper. Voilà. Donc en photo, c'est pareil. Je peux faire mes poses longues. Donc j'ai un mode bulbe dessus. J'ai même un mode retardataire dessus. Donc du coup, la télécommande, c'est très vite indispensable. Voilà. Donc après, il existe des télécommandes intervallomètres. Donc c'est des télécommandes qui permettent de faire des timelapse, par exemple. Ou alors de déclencher pendant une durée précise une photo qu'on voulait. Par exemple, si on veut programmer la photo pendant 1 minute 30, la déclencher. Hop. Et puis laisser. On peut faire ça. Donc voilà. On passe au suivant. Un autre accessoire indispensable, mais je ne peux pas vous le montrer là, parce que j'utilise justement pour maintenir la caméra. C'est le trépied. Donc tôt ou tard, vous allez acheter un trépied, forcément. Et ce trépied, si vous vous intéressez vraiment à la photo, vous allez acheter un trépied. C'est obligé, parce qu'un trépied, ça fait partie des indispensables d'un photographe. Du coup, si vraiment la photo, ça vous plaît, vous avez des trépieds de toutes les gammes. Vous allez avoir des trépieds d'entrée de gamme, donc qui sont assez légers. Après, on commence à monter sur des trépieds haut de gamme qui soit sont lourds et robustes, soit sont en carbone aussi, qui sont très légers et très facilement transportables. Donc après, c'est à voir en fonction de vous ce que vous voulez faire en photo. Moi, j'aime bien avoir un trépied polyvalent qui me permet de le transporter partout. J'ai choisi le Vanguard 235AB. Donc ça, c'est un bon trépied pour moi. Je trouve qu'il est petit. Il rentre très facilement dans mon sac à dos Peak Design. Je pense que c'est très important. Après, c'est un petit budget quand même. Ça coûte à peu près environ 100 euros. Mais franchement, c'est de l'argent bien investi. En plus, il y a un plateau Arca Suisse qui est compatible avec les accessoires Peak Design. Donc forcément, je pense que ça fait partie des indispensables. Donc le Vanguard 235AB, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un très bon trépied. On passe au suivant. Article suivant. Le petit trépied. Donc Manfrotto Pixie Evo. Donc ça, je trouve que c'est un accessoire qui est rapidement indispensable. Alors, moi, j'aime bien parce qu'il me permet d'être rentré facilement dans un sac. Et de pouvoir photographier en faisant soit des poses longues ou alors des photos de groupe tout simplement. Donc tout simplement, ce petit trépied, c'est le Manfrotto Pixie Evo. Donc c'est la même chose que les Gorillapod qu'on trouve aussi. Donc, sauf que les pieds sont flexibles. Je vous mets la photo par ici. Le Manfrotto Pixie Evo, je lui ai collé un petit plateau Arca Suisse qui me permet évidemment de pouvoir mettre mon appareil photo avec le plateau Peak Design. Tout simplement. Le plateau Peak Design, c'est un plateau Arca Suisse. Voilà. Donc pour moi, c'est évidemment un article indispensable. Au vu du faible coût de ce petit trépied, je pense que franchement, si vous voulez éviter de vous trimballer un trépied, un gros trépied, ça, ça fait vachement l'affaire. Après, il faut l'utiliser, il faut trouver un support sur le quoi poser, sur quoi le poser. Mais sinon, c'est très bien. En plus, l'avantage, c'est que, hop, hop, on peut agrandir les pieds et aussi, on peut le plaquer au ras du sol. Tac. Vous voyez ? J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mets le lien. Normalement, il devrait s'afficher par ici. Et puis, vous irez voir ça. Vous verrez le test que j'ai fait là-dessus. On passe à l'article suivant. Article suivant, les courroies. Du coup, c'est les courroies de cou. Moi, j'ai choisi les courroies Peak Design. Là, j'en ai une plus grosse. C'est la Peak Design Slide. Donc, du coup, la courroie Peak Design, elle a un système d'attache qui permet de se détacher rapidement. Et du coup, hop, elle permet de se clipser rapidement avec le système Peak Design. Du coup, ça se clipse. Tac. Du coup, ça peut se porter en bandoulière. Ça peut se porter autour du cou. Et c'est évidemment réglable. Donc, réglable en tirant dessus avec un système qui se ferme comme ça. Du coup, la courroie. Ça, c'est la Peak Design Slide. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça, c'est vachement bien quand on a du matériel qui est lourd. Et ça, je trouve que c'est vachement bien quand on a du matériel qui est léger. C'est la Peak Design Lash. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Moi, je l'ai pris argenté parce que mon appareil photo est argenté aussi. Le X-T3 est argenté. Et puis, j'aime bien la couleur silver. Donc, du coup, hop. Pareil, le même système. Tac. Et pareil, je peux le porter en bandoulière. Comme ça. Je peux le porter autour du cou. Comme ça. Après, c'est vrai. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. J'ai choisi ces courroies parce qu'évidemment, je trouve que les courroies d'origine qu'on a, en gros, écrits Canon, Pentax, Nikon, Fujifilm. En fait, voilà quoi. Je me dis, ces courroies, elles sont standards et permettent de porter son appareil autour du cou. Et du coup, à force, si on est amené à bouger beaucoup avec son appareil autour du cou, du coup, ça peut faire mal au cervical. Donc, du coup, c'est à voir. Voilà. C'est à voir vous en fonction de ce que vous voulez faire. Sinon, il y a la petite courroie de main. Donc, ça s'appelle la Peak Design Cuff. Du coup, on peut glisser sa main dessus. Tac. Et du coup, on peut toujours avoir son appareil photo à portée de main. Tac. Voilà. Je vais la laisser. Tac. Voilà, voilà pour les courroies d'accessoires. Il y a aussi la Peak Design Clutch. Mais celle-là, je l'ai accrochée au Fujifilm X-H1. Du coup, je vous la mets la photo ici et vous verrez comment ça marche. On passe à l'accessoire indispensable. Suivant. Un accessoire, pour moi, qui est indispensable, mais peut-être pas pour vous. Ça dépend en fonction de ce que vous attendez en photo. Mais pour moi, c'est indispensable. C'est la sonde de calibration d'écran. Je m'explique. Si, par exemple, vous avez du bleu sur votre écran, vous travaillez, votre écran est déjà paramétré en fonction de vous, ce que vous avez prédéfini. Donc, le réglage des contrastes, la luminosité. Voilà. Si vous avez du bleu à votre écran, mais qu'en les transférant sur Instagram, par exemple, ou Facebook, le bleu passe en vert sur votre téléphone, en fait, c'est que c'est votre écran qui est mal calibré. Pareil. L'écran peut avoir une source de saturation élevée ou alors faible, on va dire. Et quand vous passez sur les réseaux sociaux, vous voyez votre photo carrément flashée. Cette sonde de calibration, ça permet de calibrer son écran et d'avoir un résultat le plus fidèle possible, en fait, tout simplement. Donc, moi, pour moi, je trouve que c'est indispensable. C'est un certain coût quand même. Je me suis abstenu longtemps d'en acheter une. Donc, parce que, voilà, je gardais toujours l'idée en tête d'en acheter une et que je n'en avais pas forcément besoin avant. Maintenant, j'en ai besoin. Du coup, c'est vachement important. Et moi, je vous conseille la Spider 5 Pro. Donc, du coup, il y a un certain budget quand même avec le logiciel qui est quand même intégré dedans. Donc, c'est un logiciel qui est normalement payant. Mais vous trouvez aussi des logiciels gratuits sur Internet. Je ne sais plus de nom exact. Je vous mettrai le nom. Mais il y a un logiciel gratuit aussi qui permet de pouvoir calibrer son écran avec cette sonde aussi. Donc, je vous expliquerai tout ça. Article suivant. Un accessoire rapidement indispensable en photo. Si vous aimez faire des portraits, c'est le réflecteur. Le réflecteur, je vous montre. Là, j'en ai un petit avec une surface dorée et une surface argentée. Du coup, ça permet tout simplement de réfléchir la lumière. Je ne sais pas si vous le voyez là. de façon dorée, donc chaude ou de façon froide, argentée. Voilà. Du coup, la lumière se réfléchit. Et ça permet de déboucher les ombres sur votre visage. Sur le portrait sur lequel vous faites la photo. Ça permet de déboucher les sons. Ça permet d'apporter une source de lumière qui est qualitative et naturelle en fait, tout simplement. Et ça, ça ne coûte pas trop cher. Ça coûte une dizaine d'euros sur Internet. Moi, j'ai choisi la marque Newwear. Donc, ça fait le taf. Ça, c'est un petit trépied de 60 cm. J'en ai un autre. J'en ai un autre de 80 cm, je crois. Et il y a le noir qui permet de couper la lumière. Il y a le blanc. Translucide qui adoucit la lumière. Après, il y a le argenté et il y a le doré qui font la même chose que ça. Et l'avantage de ce réflecteur, c'est qu'en fait, il se plie facilement et il prend très peu de place. Alors, du coup, si vous faites des photos de portrait en extérieur ou même en intérieur, vous avez besoin de faire réfléchir un petit peu la lumière, vous pouvez utiliser ces réflecteurs qui sont super sympas et sont très peu chers. Vous voyez, ils ne prennent pas de place. Moi, pour moi, je trouve que c'est quand même un accessoire indispensable si on aime faire de la photographie et on aime apporter ce petit plus en photographie. Je trouve que c'est rapidement indispensable. On passe au suivant. La suite en accessoire indispensable, c'est les filtres. Alors, en fait, les filtres, quand j'ai commencé la photographie, je me suis dit mais à quoi ça sert un filtre de mettre un bout de verre sur l'objectif ? Je me dis, mais pourquoi faire ? C'est vrai qu'il y a des résultats qu'on peut avoir en post-traitement facilement, mais il y a des résultats impossibles à avoir et notamment avec un filtre de ce type. Avec un filtre de ce type, donc c'est un filtre qui est opaque, c'est un filtre ND, en fait, qui laisse passer très peu de lumière. Celui-là, c'est un ND1000 et en fait, le ND1000 va bloquer mille fois la lumière. Ça veut dire qu'en pleine journée, donc si vous faites des photos en pleine journée, il y a beaucoup de lumière et vous voulez faire des pauses longues, ce filtre sera rapidement indispensable. Une pause longue, ça permet d'exposer longtemps, plus ou moins longtemps, on va dire, son capteur à la lumière et enregistrer tout ce qui se passe, donc tous les mouvements, si vous voulez faire des filets de voitures, des choses comme ça, si vous voulez faire plein de choses, bien sûr, il faut de la lumière, donc si vous faites des filets de voitures la journée, il faut que ça soit des pauses relativement courtes, sinon ils vont disparaître sur vos images, mais la nuit, vous avez souvent ces traînées lumineuses, et bien, c'est des pauses longues. Avec ce genre de filtre, ça permet d'enregistrer tous les mouvements qui passent, mais si vous enregistrez les mouvements qui sont très longs, ils vont disparaître sur vos images. Si vous enregistrez des mouvements courts, avec un filtre de ce type, par exemple, quelqu'un qui marche, vous le bloquez à, je ne sais pas, 1 15e de seconde, 1 8e de seconde, avec ce genre de filtre comme ça, ça permet de l'avoir en mouvement. Voilà. Donc du coup, si vous faites ça sans filtre la journée, vous êtes à 1 15e, 1 8e de seconde en pleine lumière dans la journée, votre photo sera complètement blanche. Donc du coup, avec ce filtre, ça permet de bloquer la lumière mille fois, et donc d'avoir et donc d'avoir les sujets en mouvement. Moi, j'ai opté pour une petite bague d'adaptation. Donc du coup, en fait, je l'avais pris en grand format pour un autre objectif et du coup, je n'ai plus cet objectif. Donc du coup, plutôt que racheter un objectif et de ne plus me servir de celui-là, j'ai acheté une bague d'adaptation qui me permet de réduire d'une taille. Donc du coup, comme ça, je peux le monter sur mon autre objectif sur lequel je l'utilise. Voilà. Après, pour le filtre ND, là, celui que j'ai, c'est le AIDA. Donc c'est un filtre circulaire. Franchement, c'est bien. Donc j'aime bien. Il n'y a aucun défaut sur les images. Je trouve que la qualité est là. Donc après, je vous mettrai le lien dans la description où vous irez voir par vous-même. Et je pense que c'est une bonne marque de filtre. Voilà. Sinon, d'autres filtres. Il y a les filtres polarisants aussi. J'en ai un, mais bon, là, je ne l'ai pas avec moi ici. Mais j'ai d'autres filtres. J'en ai un polarisant. Et le filtre polarisant, ça permet de retirer les reflets sur vos images. Donc si vous avez des... Par exemple, vous avez une photo, vous êtes à la mer. Vous voyez, il y a souvent des reflets sur la surface de la mer. Avec ce filtre, vous enlevez les reflets et vous voyez, soit vous avez plus ces petits traits blancs à la surface de la mer ou soit vous voyez la mer plus transparente. Voilà. Donc c'est pareil si vous êtes face à une vitre. Du coup, avec ce type de filtre, le filtre polarisant, vous éliminez les reflets. Du coup, c'est vachement intéressant. Après, il y a aussi les filtres de protection. Donc du coup, qui protègent les lentilles, donc les objectifs. Moi, j'aime bien les filtres de protection Oya MC Protector. Je vous mettrai le lien dans la description. Pareil. Donc c'est des filtres qui sont très très neutres. Donc ce n'est pas des filtres qui filtrent les UV. Voilà. Mais c'est des filtres, parce que les filtres UV, je n'en vois pas à l'intérêt. Mais c'est vraiment des filtres de protection qui sont ultra transparents. Et je trouve que c'est vraiment très bien. Voilà. On passe au suivant ? Alors, pour la suite, je vais vous parler des pare-soleil. Pare-soleil, c'est comme les filtres de protection, ça permet aussi de protéger la lentille. Mais le pare-soleil, comme son nom l'indique, va parer le soleil. Du coup, si on a du soleil, enfin, si on a des rayons de soleil qui tapent sur la lentille, sans le pare-soleil, je peux avoir, on va dire, des choses qui vont gêner mon image. Donc, des reflets, un petit voile, des reflets parasites, des choses comme ça. Avec un pare-soleil, ça va me bloquer les rayons de soleil et du coup, la lumière ne touchera pas. Donc, du coup, c'est vachement intéressant pour parer le soleil. Mais c'est aussi intéressant pour les chocs. Donc, du coup, si ça tape, évidemment, ça ne touchera pas le verre. Voilà. Après, moi, j'aime bien, pour le fun, Fujifilm, ils en font des carrés. Du coup, celui-là, il est en métal. J'aime bien le style. Du coup, j'en ai pris un pour, j'ai opté pour le carré. Donc, sur ce modèle, c'est le 56mm F1.2. Voili, voilou, on passe à la suite. Alors, le 15e accessoire indispensable, pour moi, c'est le flash. Tôt ou tard, si vous vous intéressez vraiment à la photo et que vous voulez apporter ce plus à votre image, le flash, c'est un sujet qui va revenir très rapidement vers vous. Beaucoup ont peur d'utiliser le flash. C'est vrai qu'il faut se former dessus. Il faut apprendre un petit peu à l'utiliser. En ayant un peu de pratique, ça commence à rentrer. Il n'y a aucun souci. Mais le flash, c'est rapidement indispensable. D'ailleurs, vous en avez déjà peut-être un sur votre boîtier. Mais souvent, ils sont petits, en fait. Et plus ils sont petits, plus l'image sera dure et votre image sera plate. Avec un flash, l'avantage, c'est que je peux diriger la lumière. Donc, face à mon sujet, je peux diriger la lumière au plafond. Je peux diriger la lumière sur le côté. Je peux faire remontir la lumière sur ce que je veux en fait. Sur un mur, sur un plafond, etc. Mais, je peux aussi déporter la lumière grâce à un émetteur radio. Donc, l'émetteur radio, il va se mettre sur le boîtier. Et quand je l'aurai sur le boîtier, je peux par exemple déporter la lumière sur le côté du sujet, par exemple. Donc, ça, c'est super intéressant. Et c'est ce qui procure les meilleures images, en fait, de déporter la lumière. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai choisi les flashs Godox. Donc, celui-là, il est compatible Fujifilm. Donc, j'ai choisi le V862. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais le V862F est compatible avec Fujifilm. Vous avez le V862C, V862N, V862S, donc, donc, C pour Canon, N pour Nikon, S pour Sony. Donc, en fait, ils sont tous compatibles avec toute la gamme. Mais je me suis rendu compte que mon V862F, lors d'une sortie photo, en fait, avec plusieurs photographes, il y avait un utilisateur Nikon et en fait, il utilisait un flash le même que le mien. Et du coup, le flash, c'est aussi connecté au mien. Donc, du coup, ça m'a affiché sur l'écran Nikon parce qu'il utilisait un Nikon. Donc, du coup, je présume qu'ils sont compatibles entre eux en radio. Donc, le F, donc, le Fujifilm peut être compatible avec le Nikon. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, je crois que ce n'est pas la même griffe. Donc, du coup, si je le mets sur le boîtier, si j'utilise un Nikon que je mets sur Fujifilm sur le boîtier, je pense qu'il ne marchera qu'en manuel. Il ne marchera pas pleinement avec toutes ses fonctions. Donc, le mode TTL qui est le mode automatique des flashs. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir. Sinon, le flash, c'est rapidement un accessoire indispensable. Peut-être pas tout de suite au début si vous démarrez la photo, mais à force, à force de pratiquer, vous allez vous dire, mince, il me manque une source de lumière, quelque chose comme ça. Et un flash, ça devient rapidement indispensable. Si vous essayez de combler ce manque de lumière avec votre petit flash, il faut savoir quand même l'utiliser. Parce que si vous l'utilisez, par exemple, à pleine puissance, ça peut vous bousiller l'image, ça peut vous bousiller l'ambiance. Donc, voilà. Alors, pour conclure, donc du coup, je vous ai présenté les 15 accessoires que je trouve pour moi indispensables. Ce n'est pas une priorité absolue. Vous n'êtes pas obligé de les acheter tous en même temps d'un coup. Mais, vous allez forcément, à mon avis, si vous aimez la photo, vous aimez pratiquer la photo, vous allez forcément, petit à petit, vous procurer ce type de matériel. Et je pense que c'est les 15 accessoires, franchement, les plus indispensables en photographie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu qui fait vraiment plaisir. Ça permet d'encourager pour la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc, du coup, si vous voulez recevoir des notifications sur les prochaines vidéos qui peuvent vous aider à progresser, donc du coup, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir cette petite notification. Au moins, vous allez être avertis à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et du coup, comme ça, vous ne raterez aucune vidéo pour progresser en photo. Voilà, voilà. Et puis sinon, moi, je pense avoir tout dit et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501